On va commencer par un premier luminaire complètement nouveau qui s'appelle Taipan. C'est un projecteur à source laser de 150 watts. Il est clair que ce projecteur réalise une performance puisque l'objectif de ce produit c'était de mettre tout ce qu'on a créé pour le Mamba, c'est à dire son grand frère avec une puissance de 500 watts, c'est de miniaturiser tout pour faire rentrer dans un projecteur de petite taille avec un format qu'on va appeler format du Stradale, c'est à dire un projecteur qui est de la classe 1 le plus petit projecteur à source laser si on accepte effectivement le Kialami puisque le Kialami c'est plutôt un produit d'effet qui est fait pour être utilisé en groupe et qui permet de réaliser des installations assez complexes avec des mouvements imbriqués. Dans le cadre du Taipan en fait, on retrouve les fonctions classiques qu'on avait dans le Cobra donc avec une multitude de gobeaux, de couleurs, de choses comme ça un vrai système trichromie à disque, c'est à dire la même chose qu'on utilise dans les Rivalets c'est à dire une trichromie avec une grande étendue géométrique c'est à dire qu'on peut effectivement faire un mélange de couleurs très sophistiquée si on se réfère à des systèmes à simples couteaux là on a voulu dans un produit laser mettre ce type d'effet et aussi des choses qu'on a ajoutées comme les prismes sur la partie avant donc on avait des prismes dans le Cobra mais sur la partie arrière et donc là on a deux niveaux de prismes un qui est avant le zoom et un deuxième niveau qui est entre le zoom et la lentille de sortie et ça ça donne des choses incroyables puisque les prismes en sortie sont avec des angles assez ouverts et ça permet d'avoir des effets sur des très grandes distances avec une très grande dispersion de la lumière et ça c'est intéressant alors cette machine étant la plus petite évidemment une source laser de 150 watts ne va pas permettre de faire de la lumière à des kilomètres bon alors si on fait du bâton oui mais cette machine c'est fait pour faire évidemment du bâton puisque c'est ce qu'on demande à une source laser mais c'est surtout une source qui permet d'être éclaté, d'être mélangé avec des prismes et en fait on fait des choses qui sont complètement graphiques et qui n'ont plus grand chose à voir avec l'idée de base de faire un faisceau très intensif en fait ce sont vraiment des machines hybrides donc on est proche des machines à lampes à décharge d'il y a quelques années comme les mégapointes ou des choses comme ça ou chez Crepatie, je ne connais plus les noms mais Sharpie et effectivement l'idée là c'est de mettre dans la même machine des systèmes complexes qui permettent d'être très très attractifs en termes de nombre de possibilités il y a énormément de bobos, il y a énormément de bobos, de bobos rotatifs, de prismes des prismes à plusieurs niveaux ce qui fait qu'on peut partir avec un faisceau 4 en ligne qui va être après dans un autre prisme avec 5 encercle donc les images se multiplient si on met des bobos avec des multipoints on remultiplie donc c'est vraiment un produit que c'est assez difficile à expliquer parce que c'est très très créatif et je pense qu'il n'y a pas deux fois où on utilisera le projecteur de la même façon parce que les designers quand ils jouent avec les tirettes en fait ils sont, comment je vais dire ça ils sont, chacun va faire sa petite création et faire ses effets et on rarement retrouvera deux effets identiques à part s'ils sont bien copiés et dire je vais refaire ça, ça ou ça mais en fait c'est quelque chose où on cherche c'est le cas de Stéphane par exemple dans le show avec le Kia Lamy et bien que le Kia Lamy soit très simple parce qu'il y a très peu de... il y a deux ou trois prismes c'est pas pareil que quand il y en a deux ou trois en haut quatre ou cinq en dessous et qu'on mélange tout et donc ça crée des possibilités presque infinies Magic Dot Neo c'est le... on a fait un Magic Dot il y a dix ans tout juste en avril 2015 qui était donc ressemblant à ce produit effectivement à l'époque on utilisait un collimateur 94 mm donc on avait un simple faisceau fixe et c'était... le faisceau était un faisceau de collimateur c'est à dire un faisceau assez mal défili, très intensif ça faisait 4,5 degrés et donc c'était la limite de ce qu'on pouvait faire dans une machine comme ça à cette époque-là on avait déjà la rotation continue qui permettait de faire des effets de torsion de lumière qui est permis par la combinaison des deux mouvements et effectivement donc on a gardé avec cette machine la même idée d'avoir le même type de mouvement et le même type d'effet mais en incluant à l'intérieur un système de zoom donc on travaille sur un guide de lumière parce qu'évidemment on ne peut pas faire une optique complexe comme un projecteur, un profile ou un wash donc l'idée c'est d'utiliser un guide de lumière avec une lentille mobile donc une lentille qui permet d'ouvrir le faisceau donc le faisceau serré c'est 3,3 degrés jusqu'à 33 degrés donc un zoom 10 dans une tête qui fait 110 mm donc inutile de dire que le système de refroidissement est complètement à l'arrière et revient sur la partie avant pour dissiper donc c'est aussi une source lumineuse qui n'est plus une source de 60 watts mais une source de 120 watts et qui fonctionne en RGB plus Lime donc qui est ce qui est le nouveau standard qu'on a étraîné l'année dernière avec le Nando 502 donc ici à l'intérieur donc après le zoom on a souhaité ajouter ce qu'on voit ici mais on parlera de cette machine après un anneau lumineux avec 64 led gérés en point par point qui permet de créer des animations tout autour du faisceau pratiquement infinie et aussi d'être mappé puisqu'on a de l'Ethernet sur la machine donc on a une si petite machine on a réussi à mettre en entrée-sortie Ethernet pour pouvoir éventuellement si un jour on met je ne sais pas une centaine de machines ou 144 comme on pense faire pour notre prochaine vidéo c'est-à-dire 12 x 12 on pourra faire du mapping sur la partie anneau à l'avant mais du mapping point par point c'est-à-dire avec vraiment carrément créer de l'image donc là évidemment sur un produit unitaire c'est difficile à visualiser mais effectivement on voit ici et puis la qualité aussi du mélange puisque effectivement on a un mélange qui est meilleur que ce qu'on avait sur le Zonda puisqu'on avait commencé notre première idée de liquide effect sur le Zonda et là sur cette famille-là on a réussi à obtenir le résultat bon c'est toujours pareil c'est toujours on parle toujours des dernières machines qui sont meilleures que les précédentes mais c'est un peu le sens de la vie il faut essayer de toujours pousser les limites un peu plus loin donc cette machine évidemment c'est une machine unitaire et dans l'idée ce qu'on voulait faire c'était de pouvoir faire un système qui permette d'avoir des machines très très proches donc en l'occurrence on a 3 mm d'espace ici on va avoir 3 mm d'espace entre chaque machine qui permet quand les faisceaux rentrent à l'intérieur quand ils ressortent de créer une sorte de lumière organique et en fait quand on parle du Magic Blade on a 5 sources pour 1 mètre c'est à dire qu'on peut créer des lignes des lignes de 5, 10, 15, 20 pièces c'est à dire qu'on peut avoir 40, 50, 60 têtes très très proches les unes des autres mais on a aussi créé un système qui permet de venir coller les deux bleds ensemble et d'avoir donc encore plus organique c'est à dire une matrice alors on peut imaginer si on fait 5 par 5 on fait un carré et donc on a effectivement la lumière qui peut rentrer et ressortir d'une façon très spéciale c'est à dire que c'est super dur à expliquer parce que tant qu'on ne le voit pas on peut créer des vortex des vortex et des choses donc c'est vraiment ces deux machines sont quand même comme l'île qui a l'amie l'année dernière sont des machines qui sont destinées à être utilisées dans des groupes dans des positions très rapprochées des grappes des matrices carrées des matrices rondes donc après c'est les designers qui choisiront ce qu'ils veulent en faire mais je pense qu'on donne avec cette possibilité de proximité on donne une puissance aux produits qu'on n'a pas pu faire avant avec des machines parce qu'avant on parlait de les mettre proches les unes des autres mais proches ça voulait ça voulait dire un centimètre là on parle de ici si tu vois ici on a 3 millimètres maintenant on va parler du Stradale qui est le troisième en termes de format la troisième machine de la série Ultimate donc on a commencé il y a deux ans avec le Rivalet l'année dernière on est sorti le Veloce et cette année on part à l'envers puisqu'on revient vers la plus petite machine à savoir le Stradale qui sera de toute façon la plus petite machine de cette catégorie puisqu'aujourd'hui la taille de cette machine c'est équivalent à un Diablo qui était notre machine la plus petite et aussi maintenant cette machine elle fait partie d'une famille de produits IP65 donc avec un design tout à fait spécial qui permet de mettre les moteurs dans une certaine position et donc le challenge de ce produit c'est effectivement de tout rentrer à l'intérieur puisque les fonctions sont les mêmes que celles du Veloce qui est beaucoup plus gros ou du Rivalet dans cette petite taille avec l'IP65 donc l'idée c'était effectivement l'hyper miniaturisation donc on a eu recours à des plus petits moteurs il fallait néanmoins qu'ils soient capables d'entraîner si on a des systèmes de changeurs de couleur à disque donc il faut des moteurs quand même relativement puissants pour que ça soit rapide donc l'idée c'était de trouver le bon compromis entre la taille des composants à l'intérieur et les fonctions qu'on s'était imposées au minimum et cerise sur le gâteau on a réussi à ajouter même des fonctions comme un système multicolore un système alors c'est pas à disque c'est un flag multicolore qui permet de créer des effets des effets très sympas notamment en combinaison encore une fois avec les prismes avec les gobo et ça c'est quelque chose qui n'existe pas dans les deux précédents et aussi cette machine on a simplifié alors d'une part la fabrication donc on a on a rationalisé les modules elle est aussi certainement un peu plus accessif que ces deux petites soeurs mais ça c'est c'est le bénéfice du facteur de forme homothétique qui permet qui permet de réduire mais il ne faut évidemment pas réduire que dans ce sens là il faut aussi jouer sur les épaisseurs et on a réussi à faire des modules beaucoup plus intégrés qu'il ne l'était dans les séries précédentes c'est aussi c'est aussi la différence qui fait que cette machine c'est la troisième de la série et qu'on a on a appris beaucoup des deux précédents donc voilà donc il n'y a pas sinon grand chose de plus à dire puisque le zoom est absolument identique on va avoir un zoom qui sert à 4 degrés donc comme sur ces deux précédentes versions donc 4 degrés 52 degrés identique absolument on a réussi à mettre un peu plus de bobos fixes et rotatifs aussi alors que mais aussi parce que les disques sont plus petits mais proportionnellement les bobos eux-mêmes sont encore plus petits donc on a réussi à avoir je crois qu'on doit avoir une dizaine de bobos rotatifs une dizaine de bobos fixes dans une machine aussi petite je rappelle que c'est vraiment la taille du Diablo donc à 1 mm près c'est vraiment la taille du Diablo avec toutes ses fonctions évidemment le Diablo n'avait pas tout ça là on a gardé toutes les fonctions du Diablo on a ajouté beaucoup beaucoup de fonctions complémentaires et ça dans une toute petite boîte avec une alim de 330 watts aussi et qui permet d'être dans la classe des 20 000 lumens alors qu'avant pour être dans cette classe là on utilisait plutôt 30 ou 40 watts de plus donc là aussi c'est une prime à l'efficience et ça c'est un peu général les LED ont une courbe comme ça c'est très difficile deux ans après d'acheter les LED de la même catégorie puisque ça monte en permanence et donc cette machine qui est deux ans plus jeune bénéficie aussi de cet effet de rendement qui fait que au départ quand on pensait faire cette machine on visait plutôt 15 000 et là on est plutôt dans la classe 20 000 même si évidemment c'est up to c'est à dire que ça dépend des configurations évidemment quand on fait des zooms très larges il y a une partie du faisceau qui reste dans la machine donc on ne peut pas dire que c'est 20 000 lumens dans toutes les mais c'est une machine qu'on classe dans la catégorie 20 000 lumens alors qu'ici on est à 30 et l'autre côté à 42 on a vraiment des formats très adaptés à des utilisations précises c'est aussi pour ça qu'on a essayé de faire la machine la plus petite parce qu'elle est destinée à être utilisée sur des plateaux de télé et pour parler de la suite puisqu'il y a une suite dans cette famille il y aura effectivement une grande machine mais ce sera pour l'année prochaine il y aura une machine qui s'appellera Brutale et qui va effectivement plutôt dans la classe des 60-65 000 lumens qui s'appellera et qui va être dans la classe et qui va être dans la classe Merci.